Les médias, libérer l'internet ! Le Parlement citoyen pour l'engagement civique est un collectif des jeunes ludeurs qui défend l'état des droits et les libertés individuelles et collectives. Est-ce qu'un pays ambitieux peut s'épanouir dans l'obscurité numérique et la censure des médias au XXIe siècle ? Non ! C'est pourquoi nous nous donnons le devoir de faire un appel à l'endroit de tous les citoyens guiniens, aux représentants des médias, à la communauté publique nationale et internationale, conformément à la charte de la transition rédigée unilatéralement par le CNRD qui dispose à son chapitre 4, article 8, les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garantie aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Fin de citation. Nous nous adressons à vous aujourd'hui pour exprimer notre profonde préoccupation et notre mécontactement continue face à la restriction de l'internet qui dure maintenant depuis plus de 3 mois. Ainsi que les mesures de censure qui subissent nos médias, ces actions entravent non seulement la liberté d'expression et le droit à l'information de notre peuple, mais elles isolent également notre nation sur la scène mondiale. En ce monde du XXIe siècle, en ce monde du XXIe siècle, est-ce qu'on a besoin de rappeler que l'internet est un outil vital pour l'éducation, l'économie, la communication dans nos sociétés actuelles ? Non ! Personne n'est sans savoir que la restriction de l'internet à causer des préjudices incontourables à nos citoyens, limitant leur capacité à accéder à des opportunités essaisées et à agresser leurs droits civils. De même, une presse libre est le socle de toute démocratie. La censure des médias empêche l'examen public des actions gouvernementales et privées. Les citoyens d'une source cruciale de connaissance et de compréhension. Ce qui est encore plus révoltant et inadmissible, c'est le fait qu'un ministre de la République, ministre des postes de télécommunication et de l'économie numérique, de surcroît ex-ministre, ex-ministre, je le précise, ex-ministre, 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 surcroît postes de la loi du gouvernement. C'est amusé à dire que l'internet n'est pas un droit. Nous nous rappelons que les droits d'accès à l'internet et à l'information sont des droits fondamentaux reconnus par les textes juridiques, aussi bien nationaux qu'internationaux. Donc la Guinée ne doit pas faire exception. Vu tous ces constats malheureux, nous avons décidé de qui suit l'organisation des sitings. Prevue aujourd'hui, le 20 février 2024, à partir de 9h, devant les neufs-côtes de la RPT, commune de Rappement, nous voilons ici. Appelez le peuple de Guinée à se mobiliser massivement pour accompagner ses actions citoyennes et salvatrices. En vue de rétablir l'internet et les médias, et exiger la libération sans condition, la libération sans condition, la libération sans condition. Secrétaire général du syndicat, bien professeur de la presse de Guinée, SPP, SPP, Sankouzama Pende, Sankouzama Pende, Sankouzama Pende, de l'engagement civique, lance un appel à la population guinée de se mobiliser massivement afin de participer au siting prévu et au siting d'aujourd'hui du 20 février 2024 à partir de 9h, ainsi que les actions qui suivront. Libérez l'internet, libérez les médias, libérez les médias, libérez les médias, libérez Sankouzama Pende, libérez Sankouzama Pende, C'est un droit pour lequel on est prêt à nous battre. C'est pourquoi, malgré l'interdiction, nous sommes venus ici pour manifester notre ras-le-bol face à cette restriction qui a un prix sur le quotidien du Guinée. La fois dernière, j'ai rencontré une dame qui m'a dit que ça fait à peu près trois mois qu'elle n'arrive pas à parler avec son enfant qui est allé frangir. Donc, c'est tous les Guinéens qui sont touchés par ces mesures de restriction. Ce sont des mesures impopulaires. Ce sont des mesures qui ont créé beaucoup plus de frustration ici. Et donc, c'est pourquoi nous sommes mobilisés en tant qu'acteurs de la société civile pour manifester notre ras-le-bol. Donc, aujourd'hui, hier, nous avons participé, nous avons assisté à la dissolution du gouvernement. Maintenant, pour apaiser encore les choses, le gouvernement doit faire tout en tout cas pour libérer Internet, pour libérer les médias, pour libérer Pendeza, améliorer les conditions de vie de nos constituants. Libérez ! L'Eternet ! Libérez ! Les médias ! Libérez ! Pendeza ! Libérez ! Le parti de vie ! Libérez ! L'Eternet ! Libérez ! C'est eux qui détiennent le bouton. Ils n'ont qu'à appuyer pour libérer l'Internet. Car on souffre. Il y a des business de gens qui sont coupés à cause de l'Internet. Oui ! Le panier, on souffre. Il y a des gens qui souffrent actuellement. Ils n'ont qu'à appuyer le bouton, là, ils ont coupé. Ils n'ont qu'à appuyer encore pour libérer l'Internet. On les donne. D'ici quelques temps, ils vont voir s'ils ne libèrent pas. Le peuple de Guinée sera debout comme un seul homme pour faire face à ça. Merci. On ne va plus se laisser faire dans ce pays. On va prendre nos responsabilités. Si le prochain jour, l'Internet ne va pas libérer, on va appeler à des manifestations pacifiques pour se faire entendre. Merci. Libérez l'Internet ! Libérez ! Libérez ! Libérez ! Pendeza ! Libérez ! Le peuple de Guinée ! Libérez ! L'Internet !